Plus 3 degrés en 100 ans dans les Alpes, c'est le constat fait par les experts du GIEC. Cette semaine de canicule en témoigne, le réchauffement climatique frappe le territoire des pays de Savoie. Et en premier lieu, ce sont les glaciers et les montagnes qui sont concernés. Simplement, les volumes diminuent, donc la fonte est importante. On a besoin de venir, on reçoit de plus en plus de gens, de tourisme, de touristes, même si c'est le tourisme de la dernière chance dont on parlait tout à l'heure. Parce que les gens viennent voir aussi, ils ont entendu parler de la mer de glace qui diminue. On vient voir parce qu'on est déjà venu, on se rend compte qu'il y a une grande différence. Parce que la neige et la glace, ça rend visible l'invisible. L'invisible, c'est les températures, ça monte tout doucement, c'est très sournois depuis 50 ans. Alors s'il faut préserver les glaciers, cela passe aussi par repenser les activités en montagne. C'est le ski qui attire le plus de touristes sur le territoire. C'est donc un des leviers majeurs pour réinventer un tourisme plus responsable. La partie remontée mécanique, piste, représente finalement peu d'émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, on travaille énormément sur le sujet, notamment sur du développement de dameuses avec des énergies plus vertes, que ce soit l'hydrogène ou l'électricité. Lors de cette réunion organisée par l'agence Savoie-Montblanc, plusieurs acteurs du territoire se sont entretenus pour trouver des solutions et réinventer le tourisme de demain. Il n'est jamais trop tard pour préserver ce qui reste en fait. Probablement qu'il est trop tard, on parlait de la mer de glace, qui même si on arrêtait aujourd'hui l'empreinte carbone, mettrait 20 ans à ralentir en température et en fonte. Donc il y a plein de choses qui sont le monde d'avant. Mais par contre on sait qu'on peut mettre un stop sur ce qu'on a à préserver pour l'avenir. Et nous on se positionne comme ça aujourd'hui, c'est de dire il n'est jamais trop tard. On a un écosystème qui est dingue, on a 21 réserves naturelles, il y a des choses à sauver. L'agence prévoit notamment de réduire drastiquement les émissions carbone dans les 5 prochaines années, en mettant en place des transports en commun pour acheminer les touristes jusqu'aux stations de ski.